Vendredi 27 octobre, Israël a coupé internet et toutes les télécommunications à Gaza. 2 300 000 personnes coupées du monde. Jusqu'en fin de soirée, impossible de savoir ce qui se passe exactement, sauf que l'armée israélienne a attaqué le nord de Gaza sur le terrain et avec des bombardements intensifs plus tôt dans la soirée. Les secours gazaouis ne peuvent intervenir et personne ne peut prendre de nouvelles de ses proches. Alors un mot revient de plus en plus sur les réseaux sociaux, génocide. Alors vous me direz que ce sont des personnes qui ont un agenda pro-palestinien, mais pas forcément. Le 14 octobre 2023, une experte de l'ONU du nom de Francesca Albanese a mis en garde contre les risques d'épuration ethnique. Encore au nom de l'autodéfense, Israël cherche à justifier ce qui revient à un nettoyage ethnique. Elle et d'autres collègues ont mis en garde contre un génocide quelques jours plus tard, après plusieurs bombardements d'hôpitaux ou encore d'écoles. Considérant les déclarations faites par les leaders politiques israéliens et leurs alliés, il y a aussi un risque de génocide contre le peuple palestinien. L'organisation américaine Genocide Watch classe le processus de génocide selon dix niveaux. Elle indique que la guerre entre Israël et Gaza aurait atteint six stades. Le stade 3, discrimination. Le stade 4, déshumanisation. Le stade 5, organisation. Le stade 6, polarisation. Le stade 8, persécution. Et enfin le stade 9, extermination. Pour rappel, le terme de génocide a été inventé en 1943 par Raphaël Lemkin, un avocat polonais qui a vu les massacres perpétrés par les nazis pendant l'Holocauste. En 1946, le génocide a été pour la première fois reconnu comme un crime par le droit international, par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Dans l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, on peut lire Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre de membres du groupe. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Amnesty International a très récemment publié une vidéo où l'organisation revient sur les définitions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou encore génocide. On peut y entendre ceci. S'il y a cette intention de détruire en tout ou partie un groupe, alors ce même crime, ça peut être un crime de génocide. Au moment où cette vidéo est tournée, plus de 7000 personnes à Gaza et plus de 100 dans les territoires occupés ont été tuées. Parmi eux, plus de 2700 enfants.